Le troisième numéro de l'émission Chemin de Traverse, qui permet aux téléspectateurs de découvrir une région française par le biais de différents lieux plébiscités par un artiste, a été diffusé ce vendredi 25 août sur France 3. Lors de cette dernière édition, c'est l'humoriste Kev Adams qui se tenait aux côtés de la présentatrice Agathe Le Caron. La Côte d'Azur avait été choisie comme destination. Au cours du programme, l'ancienne star de Soda a évoqué le divorce de ses parents. Il a notamment expliqué que ces derniers s'étaient séparés lorsqu'il avait 18, 19 ans. Une période à laquelle il a été difficile de faire face sur le plan émotionnel pour le comédien, qui a précisé que sa famille était très unie à cette époque. Il a ensuite spécifié, j'ai quand même beaucoup de souvenirs de mon enfance où mes parents s'embrouillaient, donc j'étais aussi un peu heureux, je me disais que ça allait être un soulagement. Et en même temps, voir les gens que tu aimes le plus au monde se déchirer, c'est très compliqué. Une réussite professionnelle précoce c'est sans langue de bois que Kev Adams est revenu sur son passé au cours de l'émission. Il a également évoqué le début de sa carrière professionnelle qui a commencé à décoller lorsque ses parents avaient décidé de se séparer. A ce sujet, il a affirmé, c'est le moment où la scène commençait à fonctionner pour moi, où je commençais à vivre de la scène, et dans ma vie personnelle, je vivais une tempête. C'était une tempête. La période qui a suivi le divorce de ses parents n'a pas non plus été simple pour l'humoriste de 32 ans. Les rapports avec son père ont été compliqués, comme il l'a rappelé à Agathe le Caron. Toutefois, ceux-ci se sont améliorés ces dernières années. Il a fait un travail sur lui pour renouer avec moi, avec nous, et aujourd'hui, on a une super relation. « Je sais qu'il fait des efforts. Il donne le maximum pour être constamment le plus proche de nous possible », a également déclaré Kev Adams, qui a en outre révélé que son père lui avait depuis fait part de sa fierté envers lui. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédits Photos, Capture d'écran France 3 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501